Précédemment sur Cornet.tv, Max Vestapen a remporté le premier Grand Prix de la saison à Barrenne devant la recrue Jean-Lémar qui a réalisé une course stupéfiante lors de son baptême de feu en Formule 1. Charles Leclerc complète le podium alors que le top 10 voit les deux pilotes McLaren aller chercher de gros points. Bravo également à Alexander Albonne pour ses deux points avec l'écurie Williams qui a su placer les kicks rubber hors des points. Red Bull domine donc au classement constructeur mais la saison est jeune. Il reste encore 23 courses à faire au championnat 2024 ce qui nous amène à la seconde manche de la saison à Jeddah pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais avant de discuter de vous de l'avant-course, Cornet.tv a eu la confirmation de la part des ingénieurs de Jean-Lémar. Ce dernier a aidé au perfectionnement de sa monoplace afin qu'elle soit différente de celle de Kevin Magnussen. Cette information vient expliquer les prouesses du Québécois à Barrenne et la différence de performance entre les deux voitures à ce. De plus, en termes de développement, Magnussen attend trois pièces contrairement à deux pour Aimard dans les alentours du Grand Prix d'Australie. Haas espère donc améliorer ses monoplaces et continue de travailler fort afin que les monoplaces numéro 20 et 91 puissent être compétitives. Suite aux essais libres, le pilote recrut réalise la totalité de son programme d'entraînement. C'est un succès sur toute la ligne. Il a également complété plusieurs objectifs de ses spécialistes et ce sont de gros points ressources récoltés. Grâce à cela, il améliore ses notes et démontre encore une fois une belle progression chez l'écurie américaine Haas. Et puis, après ce segment de départ de ce deuxième épisode de la Cornet.TV, nous sommes enfin prêts pour ce week-end en Arabie Saoudite. Le circuit urbain de Jeddah demeure tout un défi pour les pilotes. Et après la performance magistrale de Jean Neymar et sa voiture Haas numéro 11, la question doit se poser. Sera-t-il incapable de répéter son exploit ou encore est-ce que c'est la chance du débutant? Quel monoplaces aura le meilleur réglage pour affronter autant les virages chèques de cette piste que les longues lignes droites? Lors de la Q1, Kevin Magnussen n'a pas été en mesure de livrer la marchandise pour son équipe. Il y réalise le 20e et dernier temps de la séance et est automatiquement éliminé de la Q2. Quant aux Québécois, Jean Neymar, il a semblé à l'aise sur ce circuit et son temps le démontre bien. Son moteur est puissant et encore ses modifications personnelles apportées à sa voiture font toute la différence versus son coéquipier Danua. Le Québécois réalise donc le meilleur tour lors de sa première sortie avec 1 minute 30,7. C'est un peu plus d'une seconde et demie de mieux que Magnussen et sa voiture numéro 20. Son temps sera finalement battu par Max Verstappen et le britannique Lewis Hamilton, mais le bien est fait. Jean Neymar passe en Q2 contrairement à Esteban Ocon, Logan Sergent, Daniel Ricciardo, Yuki Tuda et Kevin Magnussen qui sont les 5 éliminés. Lors de la Q2, les meilleurs pilotes veulent continuer de prouver leurs capacités et leurs attitudes comme Max Verstappen qui ne perd pas de temps pour embarquer sur la piste. Jean Neymar a réalisé un temps plus que respectable en terminant avec un chrono de 1 minute 31,0 secondes, soit un peu plus lent que lors de la dernière séance de calcation. Cela le positionne quand même encore en troisième position du classement. D'autres voudront aussi impressionner finalement. C'est le pilote chez Williams, Alexander Albonne, qui épatte avec une dixième place par trois millième de seconde sur la Mercedes de George Russell. Lance Schwao, le Guanaju, Valtteri Bottas et Pierre Gassi sont les quatre autres pilotes éliminés en vue de la Q3. Lors de la Q3, il est possible de rêver pour Jean Neymar qui dispose d'une voiture compétitive. La Red Bull, effectivement, est en danger. L'équipe du Québécois a d'ailleurs deux trains de pneus tendres pour cette troisième séance, ce qui donne un avantage de pouvoir améliorer son premier chrono. Évidemment, Neymar espère obtenir sa première pôle de position en carrière et il s'agit peut-être du bon moment pour répater le monde de la course automobile. Quant à Alexander Albonne, il est déjà bien chanceux de participer à la Q3. Lors de son premier tour, le pilote recrut manque la première position par 69 millième de seconde sur le néerlandais Max Verstappen. 1,30,2, tout un chrono qu'il va pouvoir surpasser avec son second train de pneus tendres économisés lors de la Q2. Le Québécois fait donc tout son possible pour améliorer son chrono et ainsi voler la pôle de position au pilote Red Bull. Mais une mauvaise gestion de l'ERS lui coûte un dixième de seconde directement sous le nez. Il manque de batterie et manque de ce fait même la pôle de position par 56 millième de seconde. Une occasion ratée pour le Québécois qui, malgré la déception, peut être très satisfait, très heureux de sa deuxième place en vue de la course du dimanche ici en Arabie Saoudite. De plus, son rythme ne fait que s'améliorer séance après séance et ça, c'est très encourageant pour le pilote de seulement 24 ans. C'est maintenant le temps de vivre ce Grand Prix de la République Saoudite. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies l'épisode. D'ailleurs, mention spéciale à Nonoflight et Geogame, deux Youtubers qui méritent d'être connus dans le monde de la Formule 1. Ceci étant dit, attention, attention, Cornet.tv apprend en primeur que Lewis Hamilton écopne une pénalité de disposition pour un changement de composant. C'est donc une P5 qui se transforme soudainement en P15. Alors que tous les pilotes se préparent en vue du tour de formation, il est facile de supposer que le 7 club, le champion du monde britannique, ne doit pas être très heureux du dénouement de cette séance de qualification. Cela va toutefois ravir à 10 autres pilotes qui se méritent une position gratuite. Avez-vous remarqué la température? Il fait un temps merveilleux pour cette course de 25 tours. Mais avant de voir les cinq feux s'éteindre, le tour de formation est de mise avec la présentation officielle de la grille de départ de ce deuxième Grand Prix de la saison 2024, ici en Arabie Saoudite, sur le circuit de la Corniche de Jeddah. Alors que les pilotes, sans exception, ont opté pour des gommes médiums au départ, la première ligne n'appartient qu'à deux des 20 compétiteurs. C'est Max Verstappen, le néerlandais, en pôle position devant la surprenante recrue québécoise, Jean Desmars, de l'écurie Asse. La seconde ligne est composée de Lando Loris et du vétéran Fernando Alonso. Sergio Perez prend la cinquième place en raison de la pénalité de Lewis Hamilton et il est accompagné de Charles Leclerc. Carlos Sainte se suit avec Oscar Piastri et Alexander Albon et George Russell complètent le top 10. Le reste de la grille est Lance Stroll en onzième position, suivi des deux monoplaces Kicks, Samberg, de Guanyuzu et Valtteri Bottas. En quatorzième place, Pierre Gassi devance le pénaliser Hamilton, puis Esteban Ocon, Logan Sargent, Daniel Ricciardo, Yuki Tzuda et finalement, Kevin Magnussen ferme la grille de départ de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche du championnat de Formula 2024. Sur ce, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les feux seront éteints. Et les feux s'éteignent et on roule pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Wow, excellent départ de Jean Desmorts qui prend l'intérieur sur Max Verstappen. Oh non, c'est extrêmement serré entre les deux pilotes, c'est coude à coude. Et à l'arrière, on a vu aussi les deux McLaren en sandwich, en fait, qui sandwichent la Ferrari de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a résisté une cinquième position alors que Jean Desmorts prend la tête de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Bottas ici qui attaque Alexander Albon pour la dixième position. Zou Guan Yu contre Lewis Hamilton qui a été pénalisé de dix positions après la qualification. C'est extrêmement serré, les Kicksauber qui démarrent vraiment de façon très agressive. C'est pas facile pour Lewis Hamilton, il a beaucoup de difficultés à passer. Zou, est-ce qu'il va être en mesure d'y arriver? Toutes les pilotes ont opté pour des gommes médiums, donc aucune stratégie qui sera nécessairement différente. C'est très serré. Même ici à l'arrière, les deux Alpines, les deux coéquipiers français qui luttent épaules à l'épaule. Ça va être extrêmement serré entre Gasly Ocon alors que Jean Desmorts, lui, continue sur sa lancée. Il est en tête du Grand Prix et est-ce qu'il va être en mesure de remporter ce Grand Prix en Arabie Saoudite? Tout est possible. Hamilton a finalement passé Zouzou lors de ce premier tour. Il reste à voir comment le DRS va influencer les positions à la suite de ce premier tour qui refuse l'utilisation du DRS. Dernier virage, j'en ai marre. Et Max Verstappen qui lutte encore une fois. C'est extrêmement serré. Le Néerlandais qui a une Red Bull en théorie légèrement plus rapide que la Haas qui possède des composants qu'on ne peut comprendre versus la voiture numéro 20 de Kevin Magnussen. Il y a encore la lutte au premier virage et Jean Desmorts qui attaque avec agressivité. C'est bien fait par le pilote recrut québécois. Et là, on va revoir justement la reprise de ce départ. Max Verstappen, ce n'est pas un bon départ, ce n'est pas un mauvais départ, mais c'est suffisamment manqué pour lui faire perdre sa pole position et la tête de ce Grand Prix. Deuxième manche de la saison 2024. Le Québécois, lui, le numéro 91, excellente. Un excellent départ, j'allais dire excellente relance, mais en fait, c'est l'accélération qui a été très bien fait. Extrêmement serré lors de la première chicane, lors des virages 1 et 2. Et il tient bon. On va voir ici la reprise de Landon Harris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était troisième et il a eu un mauvais départ. Lui, c'est un mauvais départ. Devu Sergio Perez et Fernando Alonso le dépasser. Et par la suite, il s'est retrouvé en sandwich avec Charles Leclerc. Et il va perdre deux positions. Il se retrouve, je crois, en septième place. Oscar Piastri, lui, était huitième au départ. Il était derrière les deux Ferrari. Il va attaquer Carlos Sainte et puis il se jette à l'intérieur de Charles Leclerc. Oh, c'est léger. Il y a des petits contacts roux contre roux. Évidemment, une sandwich comme ça, ce n'est pas toujours évident de ne pas entrer en contact avec les autres voitures qui sont côte à côte. On va revoir la vue de Charles Leclerc, le monégasque numéro 16, qui justement attaque à l'intérieur de Landon Harris. Et par la suite, il a vu Oscar Piastri vraiment entrer comme une flèche à l'intérieur. Il s'est été très serré. Quelques légers contacts, mais demeure que les pilotes Ferrari vont en sortir gagnant. On poursuit au deuxième tour. Ici, le DRS est autorisé. Et évidemment, Bax Verstappen est en première place. En fait, on est rendu au troisième tour, pardonnez-moi. Et j'en ai marre qu'il va tenter un dépassement lors du premier virage. Le DRS qui avait permis à Bax Verstappen de reprendre la tête de ce Grand Prix. Il va y avoir vraiment un jeu de chaises musicales avec le DRS. Soit avant la fin du tour, la voiture qui n'est pas en première place peut la prendre. Et par la suite, l'autre DRS. Oh, la glissade ici, la glissade du Québécois. Ça a passé très proche d'être un contact contre les murs. Mais je disais que le DRS est vraiment, vraiment dangereux. Mais que par la suite, après la première zone de DRS, il y en a une deuxième. Et cette deuxième permet de reprendre la position. Donc, c'est pour ça que je dis un jeu de chaises musicales où on s'échange les positions selon la situation. Mais s'il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Les trains ici de chez Williams, Sargent et Albonne qui est dans le top 10. C'est bien qu'ils provoquent justement une séparation en trois de la grille. Alors qu'on voit Kevin Magnussen bloqué en 19e position. On continue justement, Max Verstappen qui ouvre le DRS avec Perez derrière lui. Et il a une attaque, comme je vous le disais à ce moment-là. On peut réussir à prendre la position. C'est la personne qui est en tête qui a beaucoup plus de difficultés. J'en ai marre qu'il tente de défendre. Mais regardez ici, il n'a pas le DRS. Non, il n'a pas le DRS qui donne la chance à Verstappen Perez d'y aller. Mais malgré tout, il utilise sa batterie. Le Québécois qui tente à tout prix de demeurer devant. C'est extrêmement serré. Il prend l'intérieur, laisse un peu d'espace, Max Verstappen un peu sur le rebord. Et c'est qui qui va au-dessus? C'est le Québécois qui demeure devant le Néerlandais. On poursuit le début du quatrième tour, en fait, pour la bataille pour la dixième position. Valtteri Bottas qui tente de dépasser la Williams de Alexander Albon dès les premiers virages de ce quatrième tour. C'est extrêmement serré. Les deux voitures sont coude à coude. Mais la Williams a le dessus. C'est donc une dixième position de sécurisé Alexander Albon. Mais pour le moment, car là, il est en train de créer un train. Et c'est lui qui est le leader de ce train. Il y a quatre secondes derrière George Russell. On revient vers la fin du quatrième tour. Eh bien, évidemment, le DRC qui fait son effet. Jean-Lemar qui doit défendre contre la Red Bull. Alors que la seconde Red Bull est tout juste derrière. Ça va se jouer jusqu'au premier virage de ce cinquième tour qui débute à l'instant. Ici Max Verstappen qui prend la première position. Et Sergio Perez qui prend la deuxième position et qui la sécurise devant Jean-Lemar. Fernando Alonso qui tente l'intérieur sur le Québécois. L'Espagnol qui, malheureusement, ne pourra compléter le dépassement avec un Charles Leclerc qui est tout près derrière. Donc Jean-Lemar a perdu les deux positions face au Red Bull en raison du DRS. Mais demeure que quand tu es en première place en ce moment, eh bien, les chances que tu conserves ta première place sont très faibles à la fin de chaque tour. Néanmoins, reste que le leader au classement et trois fois champion du monde Max Verstappen est notre leader ici en Arabie Saoudite. Mais Sergio Perez, est-ce qu'il va jouer le rôle du ministre de la Défense et donner une chance à son copier de prendre ses distances? Il semblerait que non. Il continue de pousser, d'attaquer et comme de fait, à la fin du cinquième tour, eh bien, le Mexicain qui attaque le Néerlandais et qui prend la première position. Jean-Lemar également tente par l'extérieur sur le Néerlandais Max Verstappen. C'est extrêmement serré. Qui a le DRS? Eh oui, Jean-Lemar a le DRS. Max Verstappen a le DRS. Sergio Perez pourrait être en mauvaise posture en ce début de sixième tour ici sur le circuit de Jeddah. Jean-Lemar ne peut réaliser un dépassement alors que les deux Red Bulls luttent. L'un contre l'autre. C'est coude à coude. C'est extrêmement serré. Est-ce que Jean-Lemar pourra bénéficier de ce duel? Non. Et c'est Perez qui prend la tête de ce Grand Prix. Mais Jean-Lemar demeure tout près d'attaquer les Red Bulls. Extrêmement proche des deux voitures bleues. Il est dans le top 5. Jean-Lemar est sur le podium en ce moment devant Fernando Alonso et devant Charles Leclerc. Et comme vous voyez ici avec le DRS, le Québécois qui prend les devants de ce Grand Prix d'Arabie-Saint-Denis. C'est extrêmement serré avec la Red Bull finalement dans les virages. Fernando Alonso aussi s'est rajouté au duel avec le DRS. Et c'est parti. Qui a le DRS? Eh oui, Jean-Lemar l'avait. Et il prend la première position alors que les deux Red Bulls à l'arrière vont lutter pour la deuxième position. Est-ce que c'est Sergio Perez et Verstappen qui sera devant? Oh, c'est extrêmement serré. Perez qui a l'extérieur. Et oui, Perez qui vient prendre la deuxième position. Alonso n'a pas été en mesure de réaliser un dépassement. Il demeure quatrième. Et on voit encore une fois la bataille pour la dixième position au septième tour. Albonne cette fois-ci qui défend contre Lance Stroll. Lance Stroll qui réalise une belle remontée. Il faut dire qu'il a une Aston Martin, une voiture qui est plus rapide que les Williams, les Kickstarter. Mais là, en ce moment, Jean-Lemar est en première position. Est-ce qu'il pourrait remporter cette course, remporter son premier Grand Prix en carrière sur le circuit de Jeddah? Ça serait sensationnel. Ça serait historique pour également l'écurie américaine Ass. Mais comme vous pouvez voir à la fin du septième tour, le classique du LDRS. Et cette fois-ci les deux Red Bulls font une sandwich du Québécois de la voiture Ass. C'est le numéro 91. C'est extrêmement serré. Le Québécois semble se sortir sans contact, sans incident. Fernando Alonso également a voulu tenter sa chance mais en vain. Et oui, Alonso se rapproche cette fois-ci. Il va attaquer dès le premier virage alors que Max Verstappen et Sergio Pérez sont tout prêts. Et Charles Leclerc qui prend l'extérieur et qui attaque les deux Red Bulls. Et il vient de dépasser au moins Fernando Alonso. C'est extrêmement serré. Et ce duel donne la chance, justement, comme vous pouvez le constater, à Sergio Pérez de garder la deuxième position. Verstappen, troisième. Et finalement, Leclerc est le seul à avoir réalisé un dépassement sur Fernando Alonso. Alors qu'à l'arrière, eh bien, la tape de la dixième place continue. Bottas, Troll, Albon, trois de front lors des premiers virages. La Williams est en sandwich. C'est extrêmement serré avec la Kickstarter et l'Aston Martin. Mais c'est pas facile. La Williams tient bon. Il veut conserver le dernier point de cette dixième place. Alexander Albon qui espère réaliser, encore une fois, une belle prestation. Jean Lemar possède le dérace. On revoit justement la reprise de ce premier virage. Oh là 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 là. C'est extrêmement serré entre les deux Red Bulls et Charles Leclerc. On va justement voir la vue du Monegasque qui a tenté l'intérieur. C'était une première attaque pour la Scuderia Ferrari depuis le début pratiquement de ce Grand Prix. Il prend l'intérieur. Oh là là, c'était très serré. Il est un peu trop sur le rebord. Il se l'empêchait d'avoir une meilleure trajectoire. Et ça lui a permis à la Red Bull de sécuriser la troisième position. Alors qu'on voit ici la manœuvre de l'Espagnol, ex-champion du monde Fernando Alonso de numéro 14. Qui, on aurait dit qu'il n'a jamais vu Charles Leclerc arriver comme une fusée à sa droite. Et il a perdu une position. Donc c'est triste pour l'Espagnol chez Aston Martin. Mais demeure que la course est encore jeune. Nous ne sommes qu'autour 8 sur 25. Et Jean-Némar est hors du DRS de Sergio Perez qui est à 1,4 secondes. Ça va être extrêmement difficile pour les Red Bull. S'ils désirent de finir en première place, ils ne devraient pas lutter du moins lors du dernier virage. Ils devraient s'échanger de DRS comme on vient de voir ici. Perez est donc en troisième position. Mais il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de chicane, de bataille. Ce qui permet aux deux Red Bulls de potentiellement se rapprocher de Jean-Némar. Et potentiellement tenter de reprendre la tête de ce grand pi d'Arabie Saoudite. On revoit encore une fois un échange de position. Et c'est Sergio Perez qui est en deuxième place à une seconde, moins d'une seconde de Jean-Némar. Donc le DRS va peut-être lui être repris. Et la bataille du DRS continue. Verstappen contre Sergio Perez. Et là, cette fois-ci, il se chicane lors du dernier virage de ce neuvième tour. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut voir chez Red Bull. Mais chez Haas, c'est l'idéal. Jean-Némar qui prend ses distances. Et on peut voir également à l'arrière Charles Leclerc qui veut se rajouter au duel. Est-ce qu'il va y aller? Il tente par l'extérieur sur l'une des Red Bulls. Mais non, finalement, c'est Perez contre Max Verstappen qui prend l'intérieur. Charles Leclerc se présente le bout du nez. Mais ce n'est pas le moment d'attaquer les Red Bulls qui luttent l'un contre l'autre. Et là, en ce moment, définitivement, si Perez et Verstappen continuent de lutter de cette façon, eh bien la première position va être difficilement réalisable pour une des voitures Red Bulls. Jean-Némar qui est déjà à près de deux secondes devant Perez. À l'arrière, Hamilton qui est en douzième position remonte graduellement le classement. Et cette fois-ci, il tente à l'extérieur sur Lance Stroll et Alexander Albon. Il tente d'y aller pour la dixième position en ce fin de neuvième tour. C'est extrêmement serré. Il va avoir le DRS, je crois, oui, sur Alexander Albon. La Mercedes qui va tenter le dépassement lors de ce premier virage du dixième tour. Et qui aura le dessus? Alexander Albon qui utilise sa batterie pour défendre. C'est extrêmement serré. Qui aura la meilleure trajectoire? Le numéro 23 qui semble avoir une belle trajectoire à l'extérieur. Mais la Mercedes qui tient bon. C'est très serré, c'est très serré lors de ce virage. Et cette fois-ci, c'est réalisé. Lewis Hamilton vient de réaliser un double dépassement sur Lance Stroll et Alexander Albon. Et devient le leader de ce train, de cette dixième position derrière George Russell. À sept secondes derrière George Russell. Et encore une fois, Perez. 2,4 secondes de Jean-Némar. Jean-Némar qui peut donc avoir un air libre. Un air libre et évité d'être attaqué par le DRS des Red Bulls. Qui continue de lutter en ce onzième tour pour la deuxième position. Ça pourrait même être favorable à Charles Leclerc. Qui va être patient et potentiellement profiter d'une ouverture pour aller se hisser sur le podium. Mais fin du onzième tour, Max Verstappen est le premier pilote à s'arrêter au puits. Pour changer les gommes médiums. Charles Leclerc et Fernando Alonso et Landon Norris suivent à l'arrière. Alors que Jean-Némar poursuit sa course avec ses gommes médiums. Est-ce qu'il y aura des bons arrêts au puits? On y va pour des gommes dures chez Max Verstappen. C'est long, c'est long. 6,3 secondes. Extrêmement long arrêt au puits pour le néerlandais. Alors que Fernando Alonso y va pour la même stratégie. Et il perd une position face à Landon Norris. Landon Norris qui passe devant. Oh, ça c'est quelque chose. Et ne parlons pas de Max Verstappen qui a perdu 3 positions. Il est derrière Alonso, derrière Norris et derrière Charles Leclerc qui revient sur la piste. On voit également Lewis Hamilton s'arrêter. C'est le deuxième petit train qui y va pour la même stratégie. Médium pour dur. Alexander Albon également qui va pour la stratégie. Mais on a de la difficulté avec le pneu arrière gauche. Oh non, non, non. C'est un catastrophique. Au puits. 6,4 secondes. En plus qu'il est freiné, ralenti par le trafic. Oh là là, ça c'est triste pour la Williams qui vient de perdre la possibilité, le rêve de terminer dans le top 10 ici en Arabie Saoudite. On poursuit à la fin du douzième tour. Eh bien, c'est la deuxième bague de pilote en gomme médium qui s'arrête au puits. Lidé par Sergio Perez. Oscar Piastri est en arrivant pour les gommes durs. Mais comme vous pouvez voir, c'est un long arrière au puits. Légèrement long et ça lui fait perdre une position face à Carlos Sainz. George Russell, lui, également, il est pas pour les gommes durs. Il doit attendre, il doit attendre. C'est trop long. Il y a un taux de trafic 5,8 secondes. C'est une déception chez Mercedes. Alors que Kevin Magnussen, coéquipé de Jean-Nemar, s'arrête également au puits derrière une Racing Bull. Le Donnery, c'est Charles Leclerc qui vont lutter en ce début de treizième tour. C'est extrêmement serré entre la McLaren et la SCU derrière Ferrari. Les deux sont à gomme durs. Ils le voient. Sergio Perez rejoindre la piste tout juste devant eux. Et Sergio, pas Sergio Perez, mais Carlos Sainz qui se positionne devant Max Verstappen. Verstappen qui était le grand perdant. Piastri aussi. Sainz qui toutefois peut être souriant. Il a passé de la huitième à la sixième position suite aux arrêts au puits. Perez, Norris Leclerc. Norris qui, wow, est rendu sur le podium. Il était septième avant les arrêts au puits. Il se retrouve troisième. Évidemment, Verstappen est le pilote le plus perdant. De cette situation, il est hors du podium si la course devait se terminer lors de ce tour. Et quant à Alexander Albonne, c'est une P10 à oublier. Alors qu'il se retrouve quinzième derrière Guanyuzu et la kick-sobeur. Finalement, Jean-Aimant s'arrête au tour suivant. Et c'est un excellent arrêt au puits. 2,4 secondes. Très bien fait. Il reprend la piste en première position. Et avec une légère avance, le positionnant hors du DRS. Perez et Norris sont toutefois les deux pilotes qui sont sur le podium avec le Québécois. On revient légèrement en arrière. Lance Troll et Hamilton qui luttent pour la dixième position. Le Canadien contre le Britannique. Extraverséré entre l'Aston Martin et la Mercedes. Les deux voitures sont en gomme dure. Ils sont coude à coude à la suite des premiers virages. Mais non, c'est l'Aston Martin qui prend les devants et qui prend cette dixième position. Mais encore une fois, il va être sujet au DRS de Lewis Hamilton. Quant à Jean-Démart, 3,5 secondes d'avance sur Célo-Pérez. Est-ce que ce sera une victoire facile? Et probablement. Et en plus, il réalise le tour le plus rapide avec 1,33,152. Wow! C'est potentiellement 26 points pour le pilote québécois. Alors que Pérez demeure en fait sur le podium. Mais prend la deuxième position face à Ando Norris. Ils vont sûrement s'échanger légèrement les positions. Tout comme Hamilton et Stroll qui vont lutter pour la dixième position. Probablement jusqu'à la fin de ce Grand Prix en Arabie Saoudite. La question c'est qui aura le dessus au moment opportun. En ce moment, Lewis Hamilton ne parvient pas à réaliser le dépassement. Alors que Pérez est à 4 secondes. Près de 4 secondes derrière Jean-Lémart. Il va devoir défendre face au DRS de l'Ando Norris. Mais en vain, le Britannique dépasse le Mexicain. La McLaren est en deuxième position. Mais encore une fois, c'est la même histoire. Le DRS est autorisé pour Sergio Pérez qui va reprendre la deuxième position face à l'Ando Norris. Donc idéalement, qui aura le dessus lors du dernier virage, lors du dernier tour de ce Grand Prix. Alors que Jean-Lémart se dirige vers une victoire facile. Et potentiellement 26 points au classement pilote. On poursuit, on est dorénavant au dernier tour de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Deuxième manche de la compétition. Et Charles Leclerc qui vient réaliser tout un dépassement sur Sergio Pérez. Et qui tente un double dépassement sur l'Ando Norris. Mais en vain. Oh wow! Charles Leclerc qui vient de prendre une place sur le podium. Sergio Pérez qui doit extrêmement être déçu. Et l'Ando Norris qui va tenter de résister aux attaques du Monegasque. Alors qu'à l'arrière, Lewis Hamilton et Landshall continuent de lutter pour la dixième position. Et cette fois-ci, la Mercedes a le dessus en ce début de dernier 25e tour de la compétition. Et oui, vous le voyez, Jean-Lémart qui marque l'histoire. Remporte son premier Grand Prix en carrière. Incroyable performance du Québécois. Wow! Qui célèbre justement jusqu'à la ligne d'arrivée. Il cause même un drapeau jaune à la ligne d'arrivée. Donc on voit ici le duel pour la deuxième position. Charles Leclerc qui tente l'extérieur sur l'Ando Norris. Qui aura le dessus entre la Ferrari et la McLaren. Très serré. L'Ando Norris qui défend très bien. Il se place devant la Ferrari. Là, le drapeau jaune est agité. Le drapeau jaune est agité. Et qui passera la ligne d'arrivée? Eh bien, l'Ando Norris qui se concentre de la deuxième position devant Charles Leclerc. Mais c'est extrêmement serré à l'arrière. Sergio Pérez a été dépassé par Fernando Alonso. Alors qu'on voit ici le pilote du jour, Charles Leclerc, le Vodégasque. Wow! Qui est allé voler un podium à Sergio Pérez. On le voit justement à la reprise vidéo. Fernando Alonso a définitivement dépassé Sergio Pérez. Mais malheureusement, c'est une pénalité. En fait, c'est un dépassement illégal de Fernando Alonso. Donc, par chance, le Mexicain va conserver sa quatrième position. Mais on peut voir ici les célébrations chez As. Évidemment, on est extrêmement heureux de la performance du Québécois. Qui vient de remporter un premier Grand Prix en carrière. Wow! Tout un début de saison pour le jeune pilote recrut qui lève le doigt. Je suis le numéro un et je viens de gagner mon premier Grand Prix. Wow! Musique Voici les résultats de ce deuxième grand prix de la saison 2024, un top 10 qui a vu du mouvement à l'intérieur même, car aucun autre pilote qui a débuté de la course hors de ce top 10 n'a su y faire son apparition. Bonne nouvelle, aucun abandon aujourd'hui, alors que Jean-Némart tronde au sommet du classement pilote avec 44 points, et Red Bull devance à ses McLaren en égalité par seulement 3 points au constructeur. Oui, Asse semble vouloir mêler les cartes en ce début de saison. Quant à la course d'aujourd'hui, c'est une première victoire en carrière pour le pilote recrut québécois. C'est également un 14e et 32e podium pour l'Indonoris et Charles Leclerc respectivement. On ne peut nier la performance en or de Jean-Némart qui récolte 26 points et qui a passé bien près de réaliser le Tour du Chapeau en terminant 2e en qualification par moins d'un dixième de seconde. La FIA a également retiré la 4e position à Fernando Alonso en raison du drapeau jaune qui était supposément toujours actif lors de la dernière ligne droite avant le drapeau à Damier. Et finalement, Max Verstappen échappe un podium en raison d'un arrêt au puits de 6,3 secondes décevant de 7e position ici à Jeddah. Quant à Jean-Némart, il continue de progresser, d'être le pilote surprise à ce début de championnat 2024. Chez AS, les spécialistes vantent ses succès et affirment que tous les objectifs attendus sont complétés par le pilote québécois. Ceci donc encourageant pour l'avenir de l'écurie américaine. Sur ce, c'était votre admettant Cornet qui vous remercie d'avoir été des nôtres sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode mettant en vedette le Grand Prix d'Australie. Si tu apprécies, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao, ciao alle görnez! ... ... ...